Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Aujourd'hui je vais faire de mon mieux pour vous expliquer comment faire un toboggan Aussi appelé le t-bug, je préfère personnellement Le t-bug c'est une de mes figures préférées, je trouve que c'est un peu old school Et c'est une figure qui peut donner vraiment beaucoup de style Et la sensation quand tu fais ce trick c'est aussi très agréable Pour commencer on va définir le meilleur endroit pour s'entraîner au t-bug Selon moi le plus simple pour s'entraîner c'est sur un plan incliné Tu peux aussi le faire sur une courbe mais je trouve ça presque plus difficile Parce qu'il va falloir se concentrer à casser la courbe une fois arrivé en haut Pour pencher le vélo vers l'avant Vous pouvez aussi essayer de le faire en flat mais ce sera un poil plus compliqué Ensuite le t-bug c'est l'accumulation de 3 mouvements qu'il faut être capable de faire indépendamment des autres Le premier ça va être de lâcher une main une fois en l'air Donc essayez de voir avec quelle main vous êtes le plus à l'aise si vous lâchez Il n'y a pas vraiment de sens pour faire un t-bug Moi je le fais à l'envers par exemple comme la plupart de mes tricks et c'est plus confortable pour moi Le deuxième mouvement ça va être de tourner la barre à 90 degrés Il n'y a pas vraiment de secret pour moi et selon moi ça se fait presque automatiquement Quand tu essayes d'accumuler tous les mouvements du t-bug Et enfin le troisième mouvement c'est simplement attraper sa selle Donc là aussi à vous de voir comment vous êtes le plus confortable Il y a des gens qui mettent juste la main au bout Il y a des gens qui attrapent leur selle sur le côté en bas ici Récapitulons, vous lâchez votre barre, vous tournez à 90 degrés Et vous attrapez votre selle Tout ça en même temps Concrètement avant de vous lancer sur le saut je vous conseille de vous entraîner plusieurs fois au mouvement comme ça C'est comme pour le bar spin Plus vous répétez le mouvement avant chaque essai Plus l'effet de votre mémoire musculaire sera efficace dans les airs Un petit conseil lorsque vous sautez Pensez bien à pencher votre vélo vers l'avant Et si possible abaissez-vous un peu en arrière Pliez les genoux ça donnera plus de style Vous l'aurez compris il faut d'abord être à l'aise avec les mouvements Ce que je vous dis là c'est juste pour améliorer votre figure au fur et à mesure Voilà c'est la fin de ce tuto j'espère qu'il vous sera utile C'est le but après tout Si vous souhaitez apprendre d'autres trucs n'hésitez pas à mettre en commentaire Je ferai peut-être un tuto dessus Pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater la suite Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo